Vincent Ferry, re-bonsoir. Bonsoir. Vous êtes né le 2 novembre 1972 à Epinal dans les Vonges. Père inséminateur, mère, femme au foyer. Tout à fait. À l'adolescence, vous découvrez le scooter. Et vous ne rêvez que d'une chose, passer votre permis moto. Un vrai rêve, un rêve de gosse. Un rêve de gosse. Vous avez 15 ans, quand votre père meurt dans un accident de la route. Mais votre mère prend le rôle de chef de famille. Et malgré le choc, les 3 enfants s'en sortent pas mal. On est vraiment une famille unie, une famille très soudée. On s'en sort, on se serre les coudes et on avance. À 18 ans, votre bac scientifique en poche, vous décrochez votre fameux permis moto. Et vous achetez une bécane. Ah ouais, immédiatement. J'ai eu mon permis moto avant le permis voiture. Voilà. C'est quoi la bécane ? Un 600 j'ai belle. Magnifique. Alors après un BTS de commerce alimentaire, vous faites un stage en entreprise pour valider votre diplôme. Et la société s'appelle Claire de Lorraine. Alors c'est une société qui fait de la gastronomie du terroir. Il y a 5 employés et un patron, dites-vous remarquable, à l'ancienne. C'est une bonne ambiance, on s'entend tous très bien. C'est un patron un peu paternaliste. Et puis un jour, ce patron vous appelle dans son bureau et vous annonce qu'il veut vous vendre sa boîte. Incroyable. Je n'y croyais pas. J'étais stagiaire. Il me dit, je veux vendre l'entreprise et je t'aime bien. Alors c'est à toi que je veux la vendre. C'est incroyable parce que vous avez 22 ans. Oui. Vous n'avez jamais rien dirigé. Non. C'est impensable quoi. Oui, je n'ai jamais eu de contrat de travail. Je suis stagiaire. Oui. Voilà, un truc de fou. Et vous acceptez ? J'accepte bien évidemment. Alors le problème c'est comment obtenir un financement quand on n'a rien au vent des tours. La fameuse moto, l'appareil photo, des CD, des fringues, tout ce qu'il faut pour récupérer l'argent. Et alors le banquier vous dit, j'ai le droit de miser sur un cheval tous les ans, cette année ça sera toi. Un bol incroyable. Alors vous n'avez pas 24 ans lorsque vous prenez les rênes de Claire de Lorraine. Oui. La première année c'est une catastrophe. Perte 300 000 euros. 300 000 balles à 24 ans, c'est terrible. J'ai calculé que j'en avais jusqu'à l'âge de 50 ans à rembourser et c'était terrible quoi. Tout était foutu pour moi. Et puis à partir de l'année suivante, le chiffre de fer grimpe de 20 à 40% par an. Là vous épousez Sophie, votre amour d'enfance. Oui. Et puis bon, c'est la bonne vie quoi. Vous avez un peu de thunes, vous partez en vacances à Tahiti, à l'île de Mauritia. J'ai aussi à relever l'entreprise en bossant comme un malade. On profite un peu, tout va bien. Alors vous retrouvez un autre amour de jeunesse, c'est la moto. Tout à fait, l'enduro. L'idée c'est d'aller s'oxygéner en même temps, en se faisant plaisir, en tirant un peu sur la poignée de glace. En 2008, vous avez 36 ans, donc 50 salariés, 800 000 euros de chiffre d'affaires. Et vous multipliez le chiffre d'affaires par 10. Oui, tout à fait, en fait, on est à 800 000 euros quand je rachète et en 2008, je suis à 8 millions. Incroyable. Un truc de nain, mais en fait, c'est pas tant que... Pour un mec qui est hostagiaire, vous faites un enfant avec Sophie, vous êtes au top quoi. On est heureux, la vie est belle, tout va bien. Et là, le 29 mars 2008, vous rentrez aux Etats-Unis, vous êtes en plein jet lag, pas très en forme, vous roulez en moto dans le bois, pas vite, hein ? 15 km heure, rien. Soudain, vous voyez un trou, vous tombez dans le trou, et la moto vous tombe dessus. En fait, j'ai peur, et l'erreur, il ne faut pas faire, au lieu d'accélérer, voilà, j'ai freiné, et j'ai freiné trop fort, je suis passé par au-dessus de la moto, et elle me retombe, cervical 3, cervical 4. Heureusement que c'est pas la cervical 1, sinon c'était le coup, je l'avais pas, vous étiez mort. Mort immédiate. Et là, vous êtes à plat ventre, le visage dans la peau, et vous réalisez très rapidement que vous êtes paralysé. J'ai tout de suite compris, j'ai dit à mon copain, appelle un hélico, fais quelque chose, une ambulance, vite, je suis paralysé, j'ai tout de suite compris. A l'hôpital, la neurochirurgienne vous confirme effectivement le diagnostic de tétraplégie, et on vous dit que vous ne marcherez plus jamais, et que vous n'aurez plus jamais l'usage de vos bras et de vos mains. Exactement. En fait, à ce moment-là, je lui dis, mais c'est pas possible, c'est une histoire de fou, on est en colère, on dit, mais c'est pas vrai. Arrêtez, il y a bien eu une personne dans votre carrière qui a réussi à remarcher, il y avait eu quelque chose, et elle me regarde et me dit, il y en a eu un en 20 ans. Et là, je me dis, et je lui dis, je serai le deuxième. Alors évidemment, votre première pensée, là, c'est le suicide. Ouais, complètement, mais ce qui est catastrophique et ce qui est complètement horrible, c'est qu'on ne peut même pas se suicider. Voilà. C'est impossible, on ne peut pas prendre le cachet, on ne peut pas se pendre, on ne peut pas se tirer une balle dans la tête, on ne peut rien faire, on ne peut que hurler, et encore. Alors là, quand votre épouse Sophie s'approche de vous, vous pleurez, et vous réalisez que vous ne pouvez même pas vous essuyer le visage. Exactement, ça me procure des démangeaisons terribles, le nez coule, je ne peux absolument pas m'essuyer le visage, c'est les gens, on est tributaires de tout, de tout le monde. Alors vous lui dites, je suis tétraplégique, j'ai tout ousillé. J'ai foutu ma vie en l'air, j'ai fait une connerie, sauve-toi, pars, je ne vais pas bousiller ta vie également, je veux dire, c'est... Belle abnégation. Ouais, je lui dis, allez, pars, sauve-toi. Mais Sophie, elle, elle me dit... Il est hors de question que je te laisse, on va se relever tous les deux, elle vous dit. Exactement, et là, c'est des phrases fortes, c'est des moments forts qui arrivent très rarement dans une vie, et ça, c'est des moments extraordinaires. Alors dans les 24 heures qui suivent, vous découvrez l'enfer d'être enfermé dans un corps inerte, vous dites, on n'imagine pas à quel point c'est dur de ne pas pouvoir se gratter. C'est terrible, plus les mouches et les moustiques commençaient à arriver, c'est une liste d'atterrissage parfaite, un visage, on ne peut pas bouger, on ne peut rien faire, à part souffler un peu d'air, c'est une horreur, 5-6 mouches sont capables de vous faire péter un plomb. Là-dessus, tout le monde vous conseille de vendre la boîte, et vous dites non, je serai patron et tétraplégique. Voilà, c'est une décision qu'on a prise également avec Sophie et la famille, en se disant à un moment donné, très rapidement, on a compris, on a dit, voilà, on va continuer l'entreprise, ça sera ton centre de rééducation, ton médicament à toi. Vous avez une pensée aussi pour les 50 employés ? Tout à fait, il y a 50 familles quand même qui vivent, entre guillemets, grâce à vous, je me dis, je ne peux pas les lâcher, je ne peux pas les laisser, qu'est-ce qu'ils vont devenir, à cause d'une connerie, je ne peux pas les lâcher. Là, on voit que vous êtes aux antipodes des patrons royaux, hein, vraiment. Il ne faut pas confondre, il ne faut pas confondre. Et là, vous demandez à Sophie de venir à l'hôpital avec un caméscope, et vous enregistrez un message. Comme vous pouvez l'entendre, j'ai le moral, j'ai la pêche, hein, vous n'en faites pas. Je... j'aimerais vraiment bien être avec vous, ça me ferait vraiment plaisir. C'est vraiment... je regrette vraiment, je vais beaucoup penser à vous, lors de cette réunion. Vous d'écoutez, passez une excellente réunion, et changez bien d'entre vous, que ce soit le plus constructif possible. Puis je vous dis à très bientôt. Allez, au revoir. Applaudissements Applaudissements En fait, c'est un effet incroyable. Ils se disent, bon ben, lui, il veut se battre, et ben, on va se battre avec lui. Et là, tout le monde s'organise, bosse comme des malades. C'est incroyable, il y a un effet qui se passe quelque chose, une magie. Une magie de l'être humain. Alors voilà, la rééducation, c'est quand même très très dur. Un jour, vous craquez. Votre secrétaire, qui s'appelle Véronique, elle vous essuie les yeux à un moment, parce que vous pleurez. Et vous lui dites, voyez où j'en suis, quoi, ma pauvre, voyez ce que je suis devenu. On a l'impression qu'on n'est plus rien, quoi. On passe du mec number one, superstar, à... je me sentais comme une merde, quoi. Ouais. Et elle vous dit, c'est normal, monsieur Ferry, aujourd'hui, vous avez besoin de moi. Vous êtes un jour, c'est moi qui aurais besoin de vous. Ouais, c'était génial, ça. C'est quelque chose de magnifique. Vous vous ressaisissez très vite. Ouais. Au bout de six mois, vous pouvez manger tout seul. Ouais, j'ai réussi à retrouver ma main. C'est la fin de la béquille. C'est extraordinaire, la fin de la béquille, de se faire donner à manger tous les jours. On est là sur le côté, on vous donne mal, il y en a trop, pas assez. Voilà, enfin, le bonheur, je retrouve le bonheur de pouvoir mettre une fourchette à la bouche. C'est extraordinaire. Et au bout d'un an, vous faites votre premier pas. Alors là, les médecins n'en reviennent pas. Ouais, c'est incroyable. La magie, j'appelle ça mon premier pas sur la lune, c'était carrément extraordinaire. C'était mon objectif et j'avais réussi à atteindre cet objectif-là. Même si c'est que quelques mètres, c'était super important pour le mental. Alors on vous donne un dérondateur, vous marchez, pleurez de joie. Ouais, je pleure de joie, je suis heureux. Je commence à aller mieux, j'en prends de l'énergie, je commence à avoir la banane. Et tout ça vous amène à instaurer de nouvelles méthodes de management. Tiens, vous déléguez. En fait, je me suis rendu compte qu'en déléguant, les salariés faisaient super bien leur job. Et qu'en fait, je n'étais pas du tout indispensable comme beaucoup de patrons se prennent pour des gens indispensables. Absolument. Et alors, la boîte continue à progresser de 20% par an. En 2012, Claire de Lorraine fait un chiffre d'affaires de 11 millions d'euros. Et vous permettez en plus maintenant de former des valides au management. Je me suis retrouvé devant 200, 300 personnes à Paris. Et je raconte mon histoire et j'explique un petit peu les techniques de management, diriger d'une façon différente. Et puis, ça plaît énormément aux valides. Donc, c'est quelque chose vraiment incroyable. Et là, vous pensez maintenant à faire un deuxième enfant. Oui, voilà, c'est vraiment notre rêve avec Sophie de réussir à avoir un deuxième enfant. Ça serait vraiment le bonheur. Vous avez une femme géniale. Oui, j'ai une femme géniale. Asseyez-vous, madame. Asseyez-vous. Quelle histoire. Il a de la chance vers une femme de mots, non ? Oui, et j'ai de la chance aussi d'avoir. Merci de votre témoignage. Voilà, c'était Salut les terrières, votre tour de tout le samedi soir avec Mazarine Pajot pour les inventions quotidiennes chez Julliard. Et puis, ça m'annonce à Paris, sur Paris première. Merci de votre présence. Merci beaucoup. Humain, mesdames et messieurs. Pour la France au défi, chez Pajar. Merci beaucoup. 4-0 pour les disparus aux éditions de l'archipel 13e rue RMC Lécouverte, Vincent Ferry, madame. Merci aussi. Vous êtes là. Je vous signale que les 29 et 30 mars prochains auront lieu les journées nationales contre la leucémie, organisées par les associations Lorraine Fugin et 100% La Vie, des événements dans 80 villes de France, pour vous permettre de faire avancer la recherche avec vos dons. Rendez-vous ici la semaine prochaine. Salut les terrières. Sous-titrage Société Radio-Canada